Depuis les premiers mois de mon mariage, ma vie devient pénible. Je vivais alors beaucoup de confrontations, d'affrontements et de colères. J'avançais dans l'insatisfaction et l'incompréhension de la vie. J'étais à ce moment-là à la recherche de moi-même et, surtout, de l'amour. De plus, je prenais des responsabilités et relevais des défis qui étaient souvent trop grands pour mes capacités, ce qui me mettait fréquemment très en colère et en mauvaise santé. Chaque fois que je me tombe malade, je m'adresse à un médecin spécialiste selon le malaise dont je souffre. Chacun me diagnostique et me prescrit un médicament afin de m'aider à récupérer ma santé. Vous pouvez imaginer que j'utilisais souvent tous les remèdes proscrits par ces différents thérapeutes que j'ai consultés pendant de longues années sans aucun résultat. Pire, ma condition physique se dégradait à tel point que cela dégénérait des troubles thyroïdiens, ce qui se terminait par une thyroïdectomie. Ainsi, je me suis condamné à prendre un traitement à vie de la thyroïde en plus de celui de l'hypertension que j'ai pris déjà. Affligé par ces souffrances de toutes sortes, je me suis demandé bien des fois, quand j'éprouve de violentes douleurs, si la nature avait livré les êtres vivants sans défense au fléau de la maladie. Après bien des méditations, j'ai pu me convaincre que très souvent à côté d'un mal, elle y en a un remède, mais il faut connaître cette médication et les lois d'après lesquelles il agit. Dans ce but, j'ai cherché, avec une opiniâtreté dans les ouvrages de la médecine et je n'ai trouvé ça et là que des fragments épars des solutions et je n'ai trouvé qu'un ténébreux chaos pour mon esprit et vide de clarté. Dans cette voie où je viens d'entrer, j'ai acquis la certitude que la science est pleine de facilité à s'égarer, tant qu'elle ne compare pas les résultats de ses expériences avec ceux de la nature agissante. Ces livres donc n'ayant pu répondre à mes questions. Il fallait porter mes investigations vers une autre voie. Persuadé qu'une loi universelle de guérison doit exister, je découvre que la nature est le meilleur de tous les livres. C'est là seulement qu'il faut chercher la vérité, car celle-ci ne peut pas être ailleurs. L'être humain est composé de deux natures, l'une physique et l'autre spirituelle. Son devoir est de chercher à développer, étendre et perfectionner ses connaissances. Mais comme sa nature physique n'est pas susceptible de grandes perfections, c'est sur sa nature spirituelle qu'il doit reporter toute son attention. Car l'homme par son corps il tient à la terre et par ses facultés intellectuelles, il tient à l'infini. Sur le frontispice du temple d'Apollon Pithien, à Sparte, on lisait cette inscription, « Connais-toi. Toi-même, Socrate. » Cela veut dire que la destinée de l'homme n'est pas de rester éternellement rivé aux déplorables servitudes de l'ignorance. On est homme que par le savoir et l'ignorance nous rend esclaves. Ainsi, fatigué par tous ces traitements et tous ces malaises, je me suis mise un jour à la recherche de quelque chose d'autre, sans trop savoir toutefois dans quelle direction aller. Ma belle aventure m'a conduit à la naturopathie. Je peux dire maintenant que la vie arrange toujours bien les choses et que les efforts sont toujours récompensés. Car dans si peu de temps des transformations sont survenues et que de grands résultats ont été obtenus. Inventé par John Schill en 1885, la « naturopathie » est une façon de se maintenir en bonne santé en prenant soin de la force vitale, en activant les processus d'auto-guérison et en se conformant aux lois de la nature. Recourir à la naturopathie selon les grands principes d'Hippocrate, être attentif aux liquides et aux humeurs de l'organisme qu'il est utile de détoxifier et se revitaliser. Car nous sommes parcourus, baignés par d'énormes mouvements continuels de liquide. Il y a des liquides dans les cellules et entre les cellules. Avoir une bonne santé selon la naturopathie, c'est conserver tous ces liquides au mieux de leur forme. C'est-à-dire à lutter contre l'encrassement de ces humeurs. Car la maladie provient, en effet, d'une surcharge en toxique des humeurs. Ce que j'ai appris, donc, grâce à la naturopathie que toute maladie, en dehors des causes accidentelles, vient de l'altération des fluides humoraux, de l'acreté du sang et des humeurs kérosives venant d'une infection externe ou interne qui déclenche un trouble que nous appelons maladie. Les personnes vivantes sous un état humoral dépravé sont les victimes prédestinées de l'épidémie ou à la moindre imprudence tombent maladie. C'est ce qui explique pourquoi des personnes d'une santé d'apparence florissante en raison du degré de dépravation des fluides vitaux de l'organisme souffrent d'un malaise à la suite de la plus légère imprudence. A son tour, l'altération humorale reconnaît pour cause un trouble survenu dans les fonctions de l'organisme, soit de la digestion, soit de la malnutrition, soit des sécrétions ou des excrétions par suite de l'action des agents extérieurs agissant intérieurement ou extérieurement. La vraie hygiène de vie devrait commencer par l'hygiène de l'esprit plutôt que par le corps. Car tout ce qui relève de l'anxiété, de la peur, de la dépression, de l'agressivité, en gros de l'hyperréactivité, entraîne des dommages dans le corps, les artères endommagées, le cholestérol qui grimpe, le cœur qui ne s'irrigue plus correctement et les réactions inflammatoires qui s'en suivent. L'encrassement vient d'abord de la réactivité psychophysiologique de l'organisme. Si une personne tient vraiment à être plus hygiénique, c'est-à-dire en meilleure santé, alors il lui faut donner une large priorité à déboulonner les causes de stress. De plus, elle aura tout avantage à apprendre à se situer de façon la plus adéquate possible face aux soucis, par n'importe quelle technique, que ce soit le yoga ou la marche. Cet ouvrage est une approche d'enseignement au fondement de la naturopathie, approche globale éclairant sur comment vivre avec un esprit sain dans un corps sain. Ce petit livre a pour but de vous offrir un voyage au pays de la médecine intégrative, naturelle, holistique, alternative ou complémentaire. Avec l'espoir d'éveiller votre curiosité sur les capacités extraordinaires dont le corps dispose pour se guérir par lui-même ou à l'aide de ressources naturelles. Comment fonctionne notre corps ? De quoi notre corps a-t-il besoin ? Combler les carences physiques, psychiques, énergétiques, spirituelles ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501